Mes chers compatriotes, le président François Mitterrand est mort ce matin. Les Français ont appris avec émotion la disparition de celui qui les a guidés pendant 14 ans. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à l'homme dans sa richesse et sa complexité. Ma situation est singulière, car j'ai été l'adversaire du président François Mitterrand, mais j'ai été aussi son premier ministre, et je suis aujourd'hui son successeur. Tout cela tisse un lien particulier où il entre du respect pour l'homme d'État et de l'admiration pour l'homme privé qui s'est battu contre la maladie avec un courage remarquable, la toisante en quelque sorte, et ne cessant de remporter des victoires contre elle. de cette relation avec lui contrastée, mais ancienne, je retiens la force du courage quand il est soutenu par une volonté, la nécessité de replacer l'homme au cœur de tout projet, le poids aussi de l'expérience. Seul compte finalement ce que l'on est dans sa vérité et ce que l'on peut faire pour la France. En ce soir de deuil pour notre pays, j'adresse à Mme Mitterrand et à sa famille le témoignage de mon respect et de ma sympathie. À l'heure où François Mitterrand entre dans l'histoire, je souhaite que nous méditions son message. Sous-titrage Société Radio-Canada et à Mme Mitterrand